Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore Alors aujourd'hui une vidéo bonus Où je vais vous présenter le projet d'enclos extérieur pour les tortues Exactement les tortues d'Hermann, donc Testudo Hermannie Aujourd'hui je vais vous parler du projet et vous montrer le début des travaux Car ça va se faire sur plusieurs jours Donc là aujourd'hui je vous explique le projet Et ensuite quand le projet sera terminé, il y aura une vidéo qui sera dédiée à ce sujet Ok donc les amis, ça commence par ici Donc l'entrée de l'enclos se fera sur ce chemin Ici, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal cassé de trucs En fait ce qu'il y avait ici c'était une dalle de pierre Voilà, une dalle de pierre que les anciens propriétaires avaient construit avant que j'achète la maison Donc moi je suis en train de tout enlever On va ensuite décaisser, remettre de la terre Ensuite on y mettra des massifs, des carex, des plantes assez sympas Essayer de trouver des plantes plutôt méditerranéennes pour aller avec les Testudo Hermannie Ce pompon là-bas, je pense que je vais le garder Pourquoi j'ai choisi cet endroit ? Je vais vous expliquer Parce qu'en fait ici le matin, il y a une très 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 bonne exposition au soleil comme vous pouvez le voir Pourquoi ? C'est un paramètre important à prendre en compte C'est-à-dire que le matin, les tortues vont pouvoir se chauffer facilement et rapidement Avant d'entamer leur journée qui sera chargée à la recherche de nourriture, se balader, tout ça Enfin, vous connaissez Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sera de la Tortude Hermannie Donc Testudo Hermannie, il y aura 3 spécimens normalement Voilà, c'est des spécimens que je ne vous ai pas encore montré sur la chaîne Mais ça viendra Je compte aussi faire un léger, mais alors vraiment léger point d'eau pour pas que les tortues se noient Histoire d'avoir de quoi s'hydrater et assez naturel plutôt qu'une gamelle Donc il faut que je vois comment je peux le faire Pas trop profond, de sorte que les tortues puissent ne pas se noyer et sortir et entrer facilement Bon après c'est de la Tortude Hermannie, c'est pas de la Tortude Aquatique Je me rapprocherai de personnes qui connaissent bien cette espèce pour prendre des conseils Si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire Donc là on va à peu près décaisser sur une vingt trentaine de centimètres On va remettre de la terre De la terre, planter des massifs, des carex comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Alors je sais pas si vous en rendrez bien compte dans la caméra Mais ce sera quand même un enclos qui va faire 20 mètres carrés Donc pour 3 spécimens c'est très bien Là 20 mètres carrés je trouve quand même que c'est largement suffisant C'est un très bon espace pour 3 tortues franchement Au niveau des tortues, je vous ferai bien sûr une fiche Donc une vidéo en fiche mais là aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo Donc ce que je ferai je vous expliquerai son maintien, sa législation Puisqu'elle est soumise à une législation spéciale, la Tortude Hermann C'est une espèce que l'on peut retrouver sauvage en France Ça aussi je vous l'expliquerai Ensuite pour éviter toute tentative d'évasion En fait ce qui va se passer c'est que tout le tour de l'enclos Donc je vais creuser une tranchée de à peu près 40 cm Voire 50, il faut que je me renseigne auprès des personnes Qui ont l'habitude de faire ce genre d'enclos Pour leur demander conseil, savoir à combien de profondeur je vais devoir rentrer mon grillage Donc il va y avoir un grillage qui va rentrer en profondeur Et qui va sortir à peu près de 30-40 en hauteur Recourber pour pas que les tortues puissent sortir Bien sûr ça c'est très important Pareil peut-être qu'au niveau du grillage Je mettrai un peu plus de hauteur A voir avec ces deux chiens là, ces deux loulous Pour éviter qu'ils rentrent dans l'enclos, m'abîment les tortues ou autre Donc finalement je ferai peut-être un petit peu plus haut A voir Au passage on va rentrer de mâles malinois Donc les bergers belges malinois Pourquoi un enclos extérieur, pourquoi des tortues ? Je vais vous expliquer ce qui va se passer C'est que je voulais pas les mettre en terrarium, en intérieur Je trouvais ça extrêmement dommage Du coup j'ai eu l'idée de faire cet enclos extérieur C'est des tortues qui peuvent vivre à l'année d'or En plus selon l'âge bien sûr, il faut faire attention à ça Je crois que les deux premières années il faut éviter Là c'est des spécimens qui sont quand même adultes Ils hiberneront l'hiver Et ensuite l'été, le printemps et l'automne Elles le passeront dehors sans problème aussi Je trouvais ça super cool d'avoir une espèce française Et puis de pouvoir l'avoir évoluée bien sûr Dans un milieu un peu en semi-liberté Qui va être l'enclos Avec des plantes plantées et tout ça Donc ça, ça va être assez sympa De toute façon je vous filmerai toute l'avancée des travaux Aujourd'hui vous voyez j'en suis là Et vous verrez le résultat au final Voilà donc juste avant de se quitter Je vous montre la dernière fois Donc on arrivera de ma maison sur ce chemin là Ici l'entrée de l'enclos Et l'enclos fera ça Ça Hop là Donc vous voyez il y a vraiment de l'espace pour trois tortues Elles vont vraiment pouvoir se régaler Voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du projet Si vous voulez voir bien sûr l'avancée des travaux La continuité de tout ce que va demander cet enclos extérieur N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Voilà c'était une petite vidéo bonus J'espère qu'elle vous plaira Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz